Bon, moi, je vais me dire, monsieur, je vais me ramper. Où est-ce que ça m'a remarqué? En sérieux. Si l'homme a été créé, la femme a été bâtie. Bâtie, c'est construire avec soin. Adam, tu étais là avant Ève. Et c'est où que bon Dieu t'a dit de ne pas manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans la théologie spéculative, je ne sais pas qu'on est à qui mon bon Dieu t'a parlé avec Ève, mais si ma suivre récit, assurément c'est où qu'il dit Ève, l'Éternel dit ne pas manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, il séduit Ève, il ne peut pas être où qu'il y a responsabilité, et c'est ça qu'il fait l'Éternel, c'est où il y a dit Ève? Bon, Adam, comment on fait malhonnête comme ça? Ève fin prend dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, où j'étais là tant qu'un gros bègoué, mais où là à côté, il fin mange, il longe bon, et vous longez mon. Mon cher, vraiment qu'il n'est pas malhonnête, papa. C'est où d'abord l'Éternel dit de ne pas manger dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous-tout n'est qu'il y a responsabilité vraie, le Ève n'est pas bon, tant qu'on t'y moune pis. Sous-tout n'a pas dit, bon marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas malhonnête comme ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas malhonnête? Ou pas qu'on est ça l'Éternel? C'est-à-dire qu'il n'y a pas malhonnête. Il n'y a pas malhonnête, il n'y a pas malhonnête. Ça veut dire, pour moi, la femme est plus intelligente que l'homme dans ce sens. C'est vrai, mesdames, nous en plus, dans le monde, en termes de quantité, mais quand vous allez dans l'Église, plus nous nous jouons ce qui est. Femmes. Ça veut dire, je vous comprends, même si vous dites, peut-être que vous voulez utiliser le langage qui n'existe, mais en majorité, c'est le fait qu'il y a là, ça montre que la majorité de l'homme a cherché le bon Dieu. Femmes. Et nous regardons, les gens qui ont marié, la mère de Jésus. Est-ce que nous pensons, que la mission qui est aussi noble, si l'Éternel, c'est quoi que les femmes ne sont pas aussi qualifiées, j'en ai dit là, ils ont juste fait Jésus, ils ont un coup de tempête, un coup d'éclair, Jésus qui a fait, et puis il a grandi, il n'y a pas besoin de passer, par les femmes. Ça veut dire, si les femmes remplent, les missions qui est aussi noble, on ne peut pas dire, que les femmes ont une dimension spirituelle, qu'elles ne connaissent pas. Moi, qui est un pasteur de l'Église là, ce sont les femmes qui sont élevées, ce sont les femmes qui ont pris en haut de l'homme, ce sont les femmes qui ont dirigées, qui ont guidées. Ça veut dire, si les femmes qui ne peuvent pas respecter les femmes, elles ne peuvent pas. Parce que, le moment où les femmes ne sont pas pleuées, les femmes ne sont pas pleuées, ce sont les femmes qui sont pleuées, Jodhia. Et en plus, peut-être que nous faisons une expérience. Et Jodhia, je pense que pour nous, que l'Église, il faut nous faire, un mariage, entre eux, la fermeté des hommes, et la tendresse des femmes. concernant l'Église qui est équilibrée, pour la gloire de Dieu. Mesdames, vous êtes content, vous êtes bravo.